Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions, 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le CAC 40 et puis également une vidéo sur GDF Suez qui s'est effondrée aujourd'hui de plus de 11%. On va commencer avec le CAC. Comme on peut le voir sur ce graphe, on a du mal à comprendre ce qui peut porter le CAC, mais en tout cas le CAC est porté. Nous avons passé hier, j'avais expliqué les 3588 et en clôture nous avions validé cette clôture au-dessus, ce qui a permis aujourd'hui de prendre un petit peu d'élan. Regardez, on est même allé chercher les 3622, on est revenu tester, question de vérifier la solidité des 3588, la précédente résistance devenue support. Et il semble bien que in extremis, bon c'est pas vraiment significatif, mais c'est une victoire symbolique, qu'on ait clôturé in extremis au-dessus de la fourchette d'Androus bleu. Alors il faut savoir que cela ouvre des perspectives très 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 intéressantes, le fait qu'on ait clôturé au-dessus de la fourchette d'Androus bleu, puisque cela veut dire que la voie est ouverte vers un contact maintenant avec la résistance dynamique de la Bollinger Super, ici vers 3637. C'est ce qui se passe de manière statistique. Maintenant, on ne peut s'inquiéter de cette envolée quand même, puisque regardez, nous sommes soutenus par cette oblique orange très 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 pentue, on ne pourra évidemment pas continuer très longtemps à ce rythme-là. Regardez, si on allait chercher le haut de ce nouveau canal, cela voudrait dire aller chercher vraiment 3700, etc. On ne peut pas envisager que l'on aille les chercher avant de faire une consolidation. Il faudra faire attention quand même, parce que si on casse le canal orange à la baisse, on sera attiré irrémédiablement vers le gap qui a été ouvert entre le 28 novembre et le 29 novembre, et de fortes chances également pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 séances qui n'a pas été testée maintenant depuis pas mal de temps. Donc, de la même manière qu'il est insensé de shorter le CAC dans ces conditions, parce qu'effectivement on s'approche d'une situation euphorique, il devient également de plus en plus difficile d'acheter tant on s'éloigne de la moyenne mobile à 20 séances qui à un moment, à un autre, sera ralliée. Du côté des indicateurs techniques, là aussi c'est la fête, avec un MACD qui est clairement au-dessus de son signal, donc très bien orienté. Un momentum qui est au-dessus de la ligne des zéros, donc très bien. Et puis, comme le faisait me signaler un ami, il y a le stochastique qui est bien orienté, mais on notera néanmoins la présence d'une divergence baissière ici, puisque comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait de plus haut sur l'indicateur, alors qu'on a fait des plus hauts sur les cours. Donc ça, ça fragilise un petit peu la tendance actuelle, mais encore une fois, une divergence baissière ne suffit pas en tant que telle à initier un short, c'est simplement un signal d'alarme. Alors, pour demain, choisissez votre camp, mais dans tous les cas, je pense que rester neutre n'est pas une solution idiote. Voilà, maintenant, petit détour du côté de l'analyse de GDF-CUS qui a quand même bien morflé aujourd'hui. Alors, j'aimerais d'abord commencer par le graphe hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation, parce que dans ce genre de situation, il vaut mieux se reporter aux unités longues pour comprendre ce qui se passe. Comme on peut le voir, nous terminons au-dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, donc autrement dit, sans ambiguïté, on est en tendance baissière d'ailleurs. Aujourd'hui, on est venu enfoncer le support des 15 euros ici, correspondant au plus bas du 28 mai. On remarquera également qu'il y a eu des rachats à bon compte là, et qu'à la mèche basse, montre qu'on a terminé beaucoup plus haut qu'en séance. Donc, il y a un support qui a été défendu, c'est évident. Maintenant, pas de doute, on est en tendance baissière. Si on devait repartir à la hausse, on dessinerait éventuellement un W, mais bon, pour l'instant, c'est de l'analyse technique fiction. Pour l'instant, ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'on a fait un plus bas, mais que ce plus bas a été racheté. D'ailleurs, sur cette unité de temps hebdomadaire, on voit quand même la multiplication des divergences haussières sur les indicateurs, puisqu'on a fait un plus bas sur les cours, mais pas sur les indicateurs, ce qui veut dire que la baisse en cours, justement, est un peu, comment dirais-je, exagérée. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle ne pourrait pas perdurer, mais elle est un petit peu malsaine, on va dire. Du côté du journalier, puisque certains sont intéressés au jour le jour, on voit l'énorme gap qui a été ouvert ici, suite au profit warning. Il faut voir que c'est un gap, ce gap est un gap de continuation, pas un gap de rupture. Il y en a déjà eu un ici qui a été rebouché quasiment, mais pas entièrement. Ce gap-là de rupture, il faut savoir qu'ils ont tendance à être rebouchés à terme. Donc, aller chercher les 17 n'est pas impossible. En tout cas, les indicateurs techniques sont très mal orientés. On est en dessous de la M20, stochastique a croisé son signal à la baisse, MACD a croisé son signal à la baisse, momentum sous la ligne des zéros. Donc franchement, il y a une conjonction d'éléments très négatifs. Néanmoins, il faut remarquer qu'on vient de créer une bulle. C'est-à-dire, regardez, la bougie là est complètement en apesanteur par rapport à la Bollinger inférieure. Il faut savoir que dans ce genre de situation, de manière probabiliste, on va sans doute aller chercher la Bollinger inférieure dans un premier temps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que sans préjuger de la suite des événements, il faut savoir que généralement, on va aller chercher la Bollinger inférieure avant de voir ce qu'on va faire par la suite. En tout cas, un retour sur les 15,8 semble dans les tuyaux. C'est du moins ce qui se passe. Donc pour faire simple, la tendance est baissière. Mais à mon avis, on est parti pour un petit rebond technique pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter gratuite à droite, là, pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. A demain ! CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.